Bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Nos invités du jour dans les studios sont Alexandre Guérin et Jules Fèvre de l'association Show Event. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. Alexandre Guérin, Jules Fèvre, l'association Show Event que vous avez lancé alors que vous avez moins de 20 ans. C'est quand même un sacré défi l'événementiel. Vous vous sentiez prêt ? C'est parti. Ah bah oui c'est vrai qu'on a toujours eu ça dans le sang. Moi depuis tout petit et puis je pense que mon collègue Jules aussi. C'est vrai qu'on est tous deux amoureux de la musique, du rock'n'roll et tout ce qui est le monde du spectacle. Donc vous avez voulu le vivre déjà. Et puis voilà créer un truc entre potes et voilà quoi. Oui, comment vous vous connaissez déjà pour commencer ? On s'est rencontrés au collège et puis voilà tous deux musiciens, on s'est dit tiens pourquoi pas. Pourquoi pas travailler ensemble, développer quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes quand même étudiant en parallèle ? Vous jouez, vous étudiez ? Ah oui, enfin on est étudiant dans un milieu totalement différent chacun. Oui, mais on est aussi musiciens. C'est-à-dire ? Moi je suis apprenti frigoriste, donc rien à voir avec le monde du spectacle. Et puis moi je suis apprenti dans l'agricole alors c'est totalement différent. Mais la musique nous réunit. Et donc vous investissez votre temps à côté. Parce que de base c'est vrai qu'on est musiciens, moi je suis batteur depuis 11 ans. Et puis moi je suis guitariste du coup, mais pas dans le même groupe, on a un groupe chacun. Mais on s'entraide entre groupes. Vous êtes hyper actif en fait. Ah oui, à notre âge, oui. Passionné tout simplement. Donc vous nous expliquez qu'avec Show Event, vous pouvez organiser plein d'événements. Des mariages, des spectacles, des anniversaires. Comment ça se passe si on veut faire à vous ? Vous avez le matériel par exemple ? Oui, on a tout le matériel de tout ce qui est sonorisation et lumière. Et puis aussi, on peut s'occuper de la décoration, de l'événement, ensuite. Et on fait partie d'autres associations en parallèle. Du coup, en fait, on arrive à se compléter avec le matériel. C'est ça qui est assez bien. On se met en collaboration avec d'autres associations. Vu qu'on fait de la musique en tant que groupe en extérieur, c'est vrai qu'on peut rassembler du matériel assez intéressant pour faire les prestations de sonorisation. C'est pour ça aussi qu'on a un choix assez large. On peut faire du spectacle, du concert, de l'animation en DJ. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Oui, donc c'est une palette assez large. Mais par exemple, si on prend, vous parliez d'animation DJ, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme prestation ? Qu'est-ce que vous offrez ? Vous amenez donc le matériel ? Le matériel, tout ce qu'il faut. La platine, les enceintes, la lumière, tout ce qu'il faut, la décoration. Donc la décoration aussi ? Un petit peu de décoration, oui. Pour faire quelque chose de sympa. Et donc, oui, alors faire quelque chose de sympa. Mais ça, c'est difficile à définir le sympa. Comment est-ce qu'on définit une ambiance ? Comment on choisit une musique par rapport à l'événement ? Ça, c'est un peu difficile à expliquer. Après, ça dépend de ce que les gens demandent, de ce que le client propose. Oui, c'est ça, on fait une réunion déjà. S'il y a des soirées à thème ou s'il y a un thème défini. On voit un peu ce que le client veut et puis voilà. Après, on s'adapte en fonction des demandes. Oui, donc ça dépend du budget, des demandes du client et puis un petit peu de votre inspiration quand même. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un événement dans lequel vous vous êtes senti particulièrement libre et vous avez amené quelque chose dont vous êtes fier ? Le 11 novembre, c'est vrai qu'on a fait une belle prestation. Donc ça, le 11 novembre, c'est un banquier que vous avez organisé ? C'était un banquier organisé par une autre association à la suite de la commémoration du 11 novembre. On était à la salle des fêtes des Tempes ? À la salle des fêtes des Tempes. Voilà. Du coup, c'était un spectacle dansant avec le groupe pour la danse et Cylaine et compagnie. Et du coup, on s'est mis en accord avec cette association. Ils ont fait un spectacle sur le thème du cabaret. Du coup, on s'est occupé de tout ce qui était la mise en scène, voire entre les différentes musiques, chansons et les danseuses. Ça a duré combien de temps, ces processus ? Ça a duré toute une après-midi, vu qu'en fait, on a fait intervenir cette association à trois reprises dans l'après-midi pour des spectacles de danse d'une dizaine de minutes. Et entre-temps, on faisait du DJing pendant le repas. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas énormément d'expérience. C'était votre première, je crois. C'était notre première. C'était notre première avec l'association. Et après, en extérieur, on a déjà fait quelques événements semblables. Du coup, quel souvenir vous en gardez de l'expérience ? Humainement, vous étiez stressé, vous avez pu profiter ? Stressé, non, mais on était vraiment content de ce qu'on a fait. On avait quand même un peu un petit... En soi, c'est un peu de stress quand même. Oui, voilà. Il y a une intensité sur le moment aussi. Il y avait une trentaine de danseuses. Alors, il faut quand même que tout arrive à se synchroniser. Il y a des publics quand même qui sont devant, qui regardent. Donc, on va essayer de faire au mieux. On va envoyer la sauce pour faire chauffer le public. C'est ça. C'est un événement quand même assez important. Comment est-ce qu'aussi jeunes, vous convainquez vos interlocuteurs ? Qu'est-ce que vous leur vendez qui est intéressant ? On essaye de répondre au mieux à leur demande. Du coup, c'est pour ça. On essaye de réussir. Nous, le client nous dit qu'on voudra un spectacle de danse. Et voilà, on leur demande un peu le thème, tout ça. Et hop, on essaye de faire au mieux que les gens passent une bonne après-midi. Du coup, votre rêve, c'est un inconvénient ou un avantage sur lequel vous pouvez jouer ? Après, au premier abord, je pense que ça peut faire un peu peur. Mais après... C'est vrai qu'on a quand même les études à côté. Mais bon, on arrive quand même à séparer les études. Et puis le monde associatif. C'est la question des idées de la jeunesse face au manque d'expérience aussi. Comment vous jouez sur ces tableaux ? C'est pas quelque chose qui inquiète vos interlocuteurs ? Pas forcément. Non, pas forcément. Vous ne l'avez pas ressenti. Après, pour l'instant, on débute. L'association a été créée au début septembre. C'est tout entourissant. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de retours là-dessus pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce qu'on a fait, ça s'est bien passé. Du coup, on en est content. L'association a été créée début septembre en 2019. Quelles sont les perspectives pour 2020 ? À côté, avec mon groupe de musique, on a une autre association. Et du coup, on va se mettre en collaboration pour organiser un concert à la Forêt Sainte-Croix le 25 janvier. Du coup, un concert de rock avec quatre groupes. Du coup, on va faire la sonorisation et l'éclairage et tout ça. Là, en plus de fournir la sono, les lignières, la déco, il y a aussi la musique. Et puis voilà, on monte sur scène. C'est vrai qu'on n'est pas polyvalent, mais une petite fonction. Oui, c'est ça. Vous pensez que vous pouvez être polyvalent toute votre vie ? Ou simplement, c'est parce que vous aimez toucher à tout, mais à un moment, il faudra se recentrer ? Parce qu'on aime ce milieu. Après, tant qu'on peut le faire, on le fera. Après, voilà. Après, on a aussi des prévisions d'avoir de nouveaux membres dans l'association. Du coup, par exemple, mon frère qui est musicien aussi, qui a une quinzaine d'années, et puis un autre copain qui est passionné par la musique, ont prévu de rentrer là au mois de janvier dans l'association. Il y a aussi une amie, pareil, qui est dans la gestion de production et qui viendra avec nous pour tout ce qui est photographie et vidéos sur nos événements de l'association. Oui, oui. Complets et de laisser un souvenir de la soirée aux clients avec des photos, des vidéos. Oui, ça fait toujours plaisir de revoir ce qu'on a fait. Et puis, même pour nous, ça permet entre nous de le revoir, mais également de le mettre sur les réseaux sociaux, tout ça. Oui, il y a eu des... Enfin, voilà, c'est... Si vous rêvez, qu'est-ce que... Là, on parle de différents événements que vous avez déjà pu organiser, mais... Est-ce qu'il y a un événement, un type d'événement qui vous fait rêver et sur lequel vous aimeriez travailler ? Il y en a plein. Oui. Le rêve absolu, alors. Le rêve absolu. Ah, ça serait d'organiser un concert avec des artistes de l'Assemblée Nationale. Oui. Après... Une sorte de mini download ou mini health fest. Oui, voilà. Voilà. Mais là, on rêve. Pour l'instant, voilà. Ça vient d'être créé. C'est drôle, non ? Après, on essaye de rester à notre échelle aussi et rester au niveau local, vu que c'est un peu le but de l'association, c'est de faire vivre... C'est vrai qu'on est quand même dans une région où il y a plein de musiciens, plein de groupes, plein d'artistes différents, et on n'en parle pas assez. Est-ce que, justement, vous êtes aussi en relation avec d'autres acteurs de la scène, comme des salles de spectacle avec lesquelles vous avez des relations, ou alors les acteurs institutionnels, le département, aussi avec les artistes... Oui, après, oui, on arrive, par exemple, lors d'événements, on peut réussir à se faire prêter du matériel, par exemple, de la scène, par le département ou par une commune, enfin, on arrive à avoir des contacts extérieurs. Et pour nos auditeurs, donc, s'ils veulent vous retrouver, en savoir plus sur ce que vous faites, et puis éventuellement vous contacter directement, on les renvoie vers la page Facebook de ShowEvent. C'est ça, tout à fait. Merci, Alexandre Guérin et Jules Fèvre d'avoir été nos invités. C'était Le Mag sur Sensation, une émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.